Bonjour, je m'appelle Shaima, je suis élève à l'école Ayurvédée Conscience et donc aujourd'hui je vais vous partager mon expérience en Inde. Je suis partie en Inde en novembre 2023, donc il y a bientôt un an, pour faire un panchakarma avec l'école. Je suis partie à l'université de Vidya Pide et à l'intérieur il y a un hôpital ayurvédique. Je suis partie faire cette expérience de panchakarma. Donc pourquoi j'ai voulu faire ça ? Déjà dans un premier temps parce que j'avais des petits soucis de santé et que la médecine allopathique en France n'a pas su me donner de réponse et donc j'étais dans une errance médicale et je savais que l'ayurvéda trouvait des solutions à mes problèmes. Ensuite la deuxième raison c'est que je voulais vraiment vivre cette expérience de panchakarma, cette cure de détox parce que pour moi c'était un peu une manière d'expérimenter l'ayurvéda dans sa profondeur. Même si c'est aussi expérimenter l'ayurvéda c'est tous les jours, c'est au quotidien. Mais vraiment faire ce panchakarma pour moi c'était c'est vraiment une expérience que je devais vivre en sachant que voilà même mon astrologue védique me l'avait conseillé. Donc toutes ces choses là ont fait que je me suis lancée. Il faut savoir que de base j'avais très peur d'aller en Inde mais vraiment très très peur. Le voyage s'est très bien passé de A à Z. Vraiment je n'ai pas angoissé du tout alors que voilà j'avais vraiment des gros a priori mais tout s'est super bien passé en sachant qu'on est quand même vachement bien entouré puisqu'on part avec l'école. Donc il y a Joyce qui est avec nous donc la directrice de l'école qui est avec nous pendant tout le séjour. Donc ça ça a été déjà très rassurant. Ensuite sur place les gens sont absolument adorables, sont très gentils, sont accueillants et ça ça a été vraiment un plus 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 aussi parce que on est quand même quand on fait un panchakarma donc on passe quand même beaucoup de temps à l'hôpital ayurvédique qu'il y a dans le centre universitaire vidiapide et en fait les médecins sont absolument adorables, ils sont très professionnels. Donc on arrive, on a fait toute une batterie de tests, d'examens avant de pouvoir procéder à différents soins. Donc ça ça a été quand même super important. Ensuite voilà on va diagnostiquer le problème. On a forcément des consultations avec les médecins pour qu'ils puissent identifier le problème et pouvoir nous orienter vers un soin, enfin plusieurs soins qui vont être adéquats et qui vont correspondre aux problèmes. Donc moi ça a été mon cas donc dans le sens où voilà on m'a fait une batterie de tests, pardon, d'examen et ensuite voilà on s'est très bien occupé de moi. Donc on a les massages par exemple qui sont très agréables. Bon parfois il y a certains soins qui sont moins agréables mais au final j'ai senti la différence dans mon corps. Déjà en premier lieu on a la prise de gui. Moi j'avais une prise de gui tous les matins et donc c'était pas très agréable en termes de goût même si le gui c'est très bon mais je veux dire avec la quantité qu'on ingérait au bout d'un moment c'était beaucoup mais le protocole de toute façon ça faisait partie du protocole et au final je me suis sentie vraiment mieux en revenant en France et ce qui est super aussi c'est que vous avez une... alors il y a une pharmacie à l'université donc vous pouvez acheter un tas de médicaments. Moi il m'avait dit que de toute façon il fallait que je continue à prendre des traitements après le panchakarma à mon retour en France pour vraiment solutionner entre guillemets le problème. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené plein plein de médicaments urvédiques en France donc pour pouvoir vraiment continuer en fait ce que le panchakarma avait commencé à faire. Donc je me suis sentie vraiment de mieux en mieux. Ça a été une expérience mais magnifique. Vraiment je me suis sentie tellement bien en Inde alors que voilà j'avais vraiment comme je vous le dis j'avais très peur mais c'était une super belle expérience à refaire. En termes de confort, on est quand même hyper bien lotis. On a des grandes chambres. On est deux dans la chambre mais les chambres sont quand même très grandes donc il y a de l'espace. Il y a des clims parce qu'il peut faire chaud même si on part en novembre donc c'est vraiment une période où il ne fait pas trop chaud en plus donc c'est parfait. Vraiment en termes de temps ça a été parfait. Moi je n'ai pas eu cette sensation d'avoir trop chaud donc j'ai vraiment énormément apprécié. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie et vraiment ce côté très rassurant. On est à la fois accompagné par l'école. Je veux dire, il y a un cadre. On se sent sécurisé et on a aussi à côté tous les professionnels de santé qui sont hyper gentils, qui sont hyper attentionnés et qui sont voilà qui sont très professionnels pour le coup. Donc moi je vous dis que là pardon la chose que je voulais vous dire en dernier lieu c'est que vraiment c'est une superbe expérience à faire. C'est quelque chose à vivre le panchakarma. Vraiment si vous vous intéressez fortement à la Ayurveda, je vous recommande de partir avec l'école parce qu'il y a ce cadre et c'est vrai que la directrice donc Joyce, elle a vraiment ce don de toujours trouver les lieux, les endroits qui sont très professionnels, qui sont très cadrés et du coup ça nous rassure encore plus et je pense que c'est vraiment grâce à ça que je me suis sentie en sécurité et que malgré tout, malgré le fait que je sois en Inde, je me suis sentie très très bien. Donc voilà, j'ai été ravie de faire cette expérience. Franchement j'ai tellement de gratitude pour ça. Donc merci à l'école Ayurveda et conscience et merci également aux professionnels de l'hôpital universitaire de Vitiapide. Ça a été une super belle expérience donc vraiment moi je vous recommande ce voyage et surtout cette expérience de panchakarma en Inde avec l'école, c'est magnifique et c'est fabuleux. Merci. 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 Merci.